Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans l'épisode 2, c'est l'épisode de Star Wars V5, la V-Giraffe. Donc chers amis, nous partons sur une planète de type Frozen à nouveau. On va aller l'explorer, je regarde juste vite fait parce qu'on a un petit plein plus autre chose, quelques petites choses, c'est pas suffisant. Je regarde parce que je suis pas allé voir dans ce truc là en fait, au niveau du mode normal, pas du mode admin, ok, let me 3D print, on a un paquet de choses à aller printer, de toute façon il va falloir que je pense à le faire, mais bon, niveau argent on n'est pas encore là où on pourrait espérer l'être. mettre, on a quelques effectivement, quelques pods de préparés, on va aller les mettre. Alors, vous voulez des copains ? Vous voulez des copains ? Vous allez avoir des copains. Alors, j'appelle, le premier, l'espèce de truc bizarre noir, j'appelle lui le ver de terre. J'appelle lui, allez le petit machin en roche, effectivement j'avais oublié ce truc là. Hop, on referme la porte et on allume la lumière. Alors, ça c'est bon, non, non, voilà, déjà que je suis passé en sautant, crac, parfait. Ça va venir hein, chars amis, ne s'inquiétez pas. Alors, on descend en charge de type frozen, on n'a malheureusement plus de quoi faire nos, nos comment, nos, hop, nos minces, je vais y arriver. On a trouvé nos capture pods là. Du coup, je pense qu'on va aller creuser un petit peu sur cette planète avant de l'explorer. On verra bien ce qu'on va y trouver. Alors, il nous faut de l'acier. Hein. L'acier se fait avec le cuivre et le fer, chose normalement assez facilement trouvable. Hop, et c'est sur toute planète qui se respecte. Dizion. Oh. Par contre, on est peut-être un petit peu trop haut au niveau de l'étoile. Un petit peu trop dans le complexe pour trouver ce qui nous intéresse. On va faire un petit peu de recherche, on verra ensuite si on trouve ce qui nous intéresse. Wow. Un biome souterrain steam. Bien sûr, je parle de steam, pas du logiciel, pas du truc de vente. Ah, mais ce sont des box ? Ok, déplacement hyper rapide. Intéressant, ça veut dire qu'il y a un moyen de se déplacer autrement. Ah, ça me plait. Ça, c'est une très très bonne information. Un moyen de se déplacer rapidement sans forcément utiliser tous les systèmes de Sky Rail. Ah, c'est vraiment intéressant. J'espère que mes constructeurs vont... Enfin, ceux qui construisent mes constructeurs, je ne vous ai pas achetés. Non, bien sûr, ceux qui construisent sur le... Ah, il y a carrément des blocs engrenages à trouver comme ça. Peut-être un petit peu mauvais, ça, par contre. Sans vouloir être mauvaise langue. Par contre, il y a du diamant à chier partout. Ça tombe bien. On aime ça. Hop. Ah, puis même la parallaxe, regardez derrière, elle est en Steam. Hop. Alors oui, je me bats contre une feuille d'envie de tousser, mais ce n'est pas grave. Oh ! Quelle étrange créature. Ah, là, il y a un petit peu de fer. Et ici, un petit peu de cuivre. Quand j'ai un petit peu, bien sûr, c'est... C'est rien dire. Olé ! De toute façon, avec les diamants, déjà, je vais peut-être espérer me faire un petit profit sympathique. Pourquoi pas récupérer un petit peu de rubium. Pour voir si on ne peut pas le faire fondre aussi, en fait, tout simplement. Le raffiner en pixels. Quand il est présent en grosse quantité comme ça, on ne peut pas... On ne peut pas refuser. Alors pourquoi il ne veut pas s'y téléporter ? C'est dommage, ça. Bon. Oh, encore du diamant. Génial. La même structure que tout à l'heure. Il faut voir cette espèce de boost de vitesse qui sort vraiment de nulle part. Qui est littéralement un bug. Mais qui pourrait être un bug intéressant à utiliser. Qu'est-ce ? Un légume. Hop. Voilà. Crac. Une lame. Hop. Ça, c'est un ennemi. D'accord. Parfait. Ils font mal, dis-donc. Cependant, je n'ai pas de place pour récupérer ce... Cet élément. Effectivement, j'ai un paquet de choses sur moi qui sont complètement inutiles. L'idiote, par exemple. Ok. Prenons ça. Il y a un petit peu de fer en dessous. C'est parfait. Et là aussi, d'ailleurs. Génial. Ok. Il me semblait bien de ne pas l'avoir pris, en fait. Finalement. Alors. Toujours un petit peu de cuivre. Je vous rappelle qu'on en a besoin. Un petit pack de deux diamants, là. Oui, il m'a vu. Excusez-moi. Oh là là. Résiste. Prouve que tu existes. Hop les. Trop de talent. On va prendre un petit peu de rubium. On va essayer de voir le raffiner. Il se trouve en grosse quantité. Oh. Alors ça, c'est génial. Une super quantité de fer. C'est excellent. Donc je vous rappelle qu'on le farm tout simplement pour pouvoir faire les capture balls, là. Et du coup, on continue à capturer un petit peu tous les différents critères qu'on peut trouver dans le jeu. Les critères qui sont ces petites créatures qui donnent de la vie et les mettre donc dans notre bocal. Il a repop d'après vous ou c'est simplement un autre ennemi qui est arrivé de nulle part ? Ok. Hop. On en a combien de rubium, là ? Juste pour voir. On est à 72 de rubium. Donc là, on en vient. Ah non, on n'en vient pas ? Bah si, on en vient techniquement. Oh, tu me saoules, toi. Hop les. Oh. On voit de l'eau chaude à la gueule, lui. Je ne suis pas un anglais. Enfin, j'aime bien le thé, mais pas à ce point-là. Un diamant. Oh, c'est toujours sale prix. Ici, on a un petit peu de fer encore. Hop. Puis ça faisait longtemps une séance minage, en fait. Bon, actuellement, en fait, je ne peux pas tourner autre chose que du Starbound. Enfin, en tout cas, pour l'instant, parce que j'ai Google Chrome ouvert pour lancer l'upload du premier Dragon's Dogma. Dark Horizon, donc. Il a fallu que j'attende le dernier jour pour pouvoir l'uploader, de toute façon. Vu qu'il ne sortait sur Steam que vraiment le dernier jour. Hop. Et j'en suis ressorti avec un petit sourire aux lèvres, quand même, chers amis. Franchement, c'est un jeu qui est extrêmement plaisant à jouer. Parce qu'il y a une certaine difficulté, mais qui est, pour l'instant, en tout cas, bien dosée. On va dire, je ne me rappelais pas vraiment d'un jeu facile. Je me rappelais plutôt d'un jeu extrêmement complexe, extrêmement difficile à aborder la première fois. Et je suis content de voir que je m'en sors plutôt bien. Sachant que je suis en mode normal, en plus, dans le jeu. Donc, je ne vous la fais vraiment pas à l'envers, chers amis. Hop. Ça fait des trous, donc, écoutez, moi, ça me sert. Hop. Pourtant, forcément, oui, ça détruit tout ce qu'il y avait à récupérer dedans. Ah, là, il a une certaine quantité de fer aussi. Génial. Non, il est difficile à apercevoir, ce fer. Là, on a une autre maison Steam. Hop, pourquoi pas. Ok. Ça nous a fait descendre, c'est parfait. Un petit peu de diamant, par-ci, par-là. Ok. Ah, c'était du... D'accord. Ils étaient à la surface. Enfin, sur la version touchable, en fait, sur la partie touchable. Nous avons donc 100, tout à fait, de rubium. 50 de diamants. Je crois que les 50 diamants, en plus, on les a récupérés... Oh, là, 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 là. On va récupérer un paquet, là. Je vais me mettre en dessous, parce que... Voilà pourquoi je voulais absolument me mettre en dessous. C'était pour éviter ce genre de désagrément. Alors. Du diamant ! Ok, parfait. Un petit peu de cuivre, d'ailleurs. Tiens, je ne le percutais pas. Il y a un petit peu de fer à côté. Je pense que vous le voyez comme moi. Ok. Ah bah. Parfait, ça tombe bien, je voulais remonter. Hop. On va pouvoir aller tester quelques petits bouts de mon vaisseau. Donc, je vais en mettre 100, ici. Ce qui va me faire un total de... 1200 crédits. Euh... Au niveau des... Il faudrait que j'aille vérifier un truc. Hop. Allons-y. Au niveau des diamants. Est-ce que les 63 que je porte sur moi, ce sont les derniers ? Ou c'est ceux, simplement, que j'ai réussi à prendre ? Donc, oui, je suis désolé. Malheureusement, mon PC rame un petit peu, du coup, avec tout ce qui est ouvert. J'en ai 14, ici. Bah écoutez, j'en ai 14. C'est bien suffisant. Hop. Vous allez voir que les diamants, normalement, rapportent beaucoup plus, sauf si ça a été recalculé depuis. 50. Ce qui va me faire à peu près, euh... Ouais, un bon paquet de fric. Soyons pas trop précis. Ok. Donc, fric qu'on mettra peut-être là-dedans. On mettra, en fait, de garder mon fric, de le compresser et de l'utiliser comme un objet, tout simplement. Et vous voyez que, en fait, sur tout ça, en fait, sur 1000 pixels, j'en récupérerai 600. Donc, c'est pour ça que c'est pas extrêmement pratique. Mais, ça fait une banque, quand même. Donc, pour ceux qui, par exemple, si, tiens, ce soir, je me fais faire un live sur Twitch. Imaginons, pourquoi pas sur le serveur en même temps si la connexion tient le coup. On part en chasse de minerais sur une planète. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Alors, moi, il me faudrait, donc, du copper. Je vais en faire que 20. Vous voyez, c'est pas énorme. 37 ici. Ce qui me permet de faire une vingtaine de barres. Hop, de ce côté-là. Ok. J'ai envie de voir. Imaginons. J'ai une troisième raffinerie. Qu'est-ce que j'ai en trou ? De l'or. L'or, il se vend combien ? Il se vendrait bien 6 ou 7, non ? 6. Parfait. Toujours ça de pris. 1200 ici. Hop. On met ceux-là. Le diamant, 3000. Parfait. On met l'argent. Vous voyez, on se fait de l'argent assez rapidement. L'argent, par contre, ne se fait que 5. Bon. Ce n'est pas extrêmement rentable. Mais bon. Hop. Mince, je suis stupide. Voilà. Ici. Bon. Hop. Ça reste un petit peu. Et on se fait quelques pixels rapidement. Vous voyez, c'est... Une fois arrivé en endgame, dans le endgame directement. On peut rapidement s'acheter une... Une... Comment ? Une... Un over machin, là. Un over blade, justement. Parce que j'ai envie de dire over blade, moi. Over bike, pardon. Pourquoi over blade ? C'est quoi l'over blade, pour moi ? Je ne sais plus. Bref, on peut s'acheter donc une over bike. Assez facilement. Vous voyez, en quelques minutes de farm. Donc voilà. Maintenant, on a ce qu'il faut ici. Quoique. J'en ai 15 ici. Je vais m'en refaire encore un petit peu. Hop. 15. Hop. Parfait. Je remets ça. Ici, je mets... Hop. Ceci. Crac. Et on va aller se faire quelques autres... Capture Pod, là. Pour se préparer, encore une fois, à capturer des critters. Hop. Et on peut s'en faire... Quatre. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Au passage, j'avais chopé normalement des insectes. Maintenant que j'y pense. Peut-être qu'il est mis ici. Oui, il était mis ici. Écoutez, on va le mettre là. Ah, je ne peux pas le poser dessus. C'est drôle, ça. Je ne peux pas le poser au sol non plus. Qu'est-ce que... Pourquoi donc ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas le poser ? Si quelqu'un a une idée, là, chers amis, je serai preneur. On va essayer de trouver un endroit un peu plus grand, mais... Ouais, non, c'est compliqué. Alors, peut-être que je ne peux pas le poser dans le vaisseau, tout simplement. Aussi bête que cela puisse être. Apparemment, c'est ça. Je pense que je ne peux le poser que sur une planète. Bon. Bah, écoutez. Pourquoi pas ? Donc, on va aller explorer justement cette planète. Récupérer les critères qui pourraient nous intéresser. Même s'il me semble qu'on en avait déjà trouvé quelques-uns. Ah ! Oh merde ! Pourquoi c'est lumineux ici ? Ah bah, c'est lui, non ? Qui fait la lumière. Je ne sais pas. Alors, attendez, on va essayer. De toute façon, si je le capture, normalement. Oh merde. Si j'arrive à le capturer. Voilà. C'était bel et bien lui qui faisait la lumière. Intéressant. Donc, il va pouvoir aider ses copains à avoir de la lumière, même quand... Alors ça là, j'en ai. Oh. Crac. Ok. Ici, on a quelques pixels. Les trucs de soins surtout. Tout ça qui va nous intéresser. Quelques pixels supplémentaires. Ok. Et on progresse. D'accord. Donc là, encore un petit cube de glace lumineux. Un glaçon lumineux. On va appeler ça comme ça. Des glaçons lumineux. Ah ouais, tu me saoules toi. Boum ! What ? Des attaques qui passent travers la neige, quoi. C'est nouveau, ça. Peut-être qu'il va falloir aussi peut-être un petit peu de... D'équipement supérieur. Peut-être aller sur une planète de type... De type... Un système, pardon, de type, justement, fieri. Donc de feu, qui eux, ont des armes beaucoup plus puissantes. Parce que c'est simplement les planètes du dernier tiers, en fait, littéralement. Dernier tiers qui est d'ailleurs rapidement... Qui va être rapidement améliorée dans la prochaine mise à jour. Normalement. Euh... Avec de nouveaux types de... Comment ? De constructions dedans. Et potentiellement de nouveaux biomes et de nouveaux parallaxes. Ok. Yaoh. Mais c'est bon, on s'en est sortis. Boum ! Respecte ma putain d'autorité. Par contre, niveau critères, on n'est pas... Merde, l'oiseau. Merde. Je vais garder le... Je vais garder le... Oui, j'ai vu aussi l'insecte, mais il y avait un monstre, du coup j'ai fait non. Euh... D'accord, une zone qui est complètement gelée. Ben, je peux pas l'ouvrir. Pourquoi ne puis-je pas l'ouvrir ? Parce qu'il y a de la glace devant ? Ah oui. Tout simplement. Ben remarque, c'est pas plus mal, c'est stylé. Ok. Quelques pixels. Ah là là, je vais pas m'en sortir de cette putain de maladie. J'arrive pas, ça fait trois semaines à moi. Je pense que ça a dû se transformer en autre chose plutôt que d'être soigné en fait. Enfin, je l'ai soigné, elle s'est pas... Elle s'est pas... Résorbée entre guillemets. Non. Putain. Comprenez pourquoi j'étais cette putain de... Raté ! Meurs ! Hop ! Hop les ! Je ne veux pas te voir. Regardons bien un oeil s'il y a des... Des... Comment que ça s'appelle ? Des... Des oiseaux. Les petits machins de glace, il me semble que j'en ai un aussi. Aïe. Les petits machins blancs, j'en ai un, c'est certain. Oh, je viens de vous voir pop les mecs. Franchement. Un manque de respect. Hop, les t'es coincé. Hop ! Là ! Merde ! Et il s'est enfui. Oh, un deuxième gauntlet. Génial ! Ces deux là, je les ai. Et... Où est ce fichu oiseau ? Je vais crever si ça continue. Ah putain, mais ils sont nombreux ces... Merde ! Je l'ai raté. Nom de Dieu. Il y a trop d'ennemis autour. Salaud. Je l'ai pas pensé à son attaque. Regardons bien au sol. Tiens, il y a un marché Avian là en-dessous. Alors, certaines personnes m'ont dit d'aller vérifier les marchés. Pourquoi ? Parce qu'apparemment... Oh. Joli. Et on pourrait aussi trouver les... Comment les... Les plans... Chez eux. Ecoutez, moi je suis prêt à les vérifier. Oh, ils sont tellement moches les armures Avian. Enfin j'aime pas, je suis désolé. Faut pas dire qu'elles sont moches parce qu'elles plaisent à certaines personnes sûrement si elles existent. Mais enfin bon, vous me comprenez quoi. Enfin vous comprenez ce que je veux dire plutôt. Parce qu'encore quand je dis que vous me comprenez, ça peut très bien dire aussi... Vous êtes d'accord avec moi quoi. Ah, il y a un oiseau là. What ? Seriously ? Quoi ? Il a attendu que je tourne le dos ! Aïe ! Aïe ! Non, ce n'est pas un oiseau. Un avion ? Non ! Ah merde, c'était un vendeur, j'aurais peut-être dû vérifier ! Alors. Putain ! Je l'ai encore raté. Foutu piaf. Surtout qu'il ne vole pas dans le vaisseau. Il me nargue ce piaf en fait. C'est le même depuis le début. Excusez-moi. Oh putain, ça m'a surpris. Oh là là. Foutu oiseau. Aïe. Non, je ne vais pas aller te voir. T'es coincé ! Oui ! Non ! Il était complètement... C'est quoi ça ? Stick of RAM. D'accord, intéressant. Une barrette de RAM. Ok. On remonte. Parce qu'on a eu tous les critères de cette planète en tout cas. On va aller les libérer. Ah non, non, non. Effectivement. Excusez-moi. Ça va venir. N'inquiétez pas. À ce côté-là, on ne va pas avoir de problème. Ça va forcément venir à un moment ou à un autre. Yo les filles ! Vous voulez voir vos nouveaux copains ? Hop-le ! Hop-le ! Crac ! Ça commence à faire un paquet de bestioles. Vous verrez plus tard, ça grouillera en fait quand on viendra là. Littéralement. On va changer de système. Vous savez quoi ? Ça me saoule un petit peu. Là, la glace et le minuit. On va aller sur une fierie. Ça tombe bien. Il y en a une juste là. Hop. Magma. Magma, c'est pas les océans. On va plutôt aller sur une volcanique. Voilà. Et nous, on va se laisser là pour cet épisode les amis. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Play Road. On va faire près des liens dans la manière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif et dans la description. Je vais à mon partenaire Gamesplanet.com Qui m'a gracieusement offert Fallout 4. Mais aussi Star Wars Battlefront. Mais aussi Mad Max. Mais aussi Agatha Christie's The ABC Murders. Qui est un jeu qui me plaît beaucoup. Sur leur site, j'ai aussi eu pu avoir en tout cas. Donc Dragon's Dogma Dark Horizon a un très bon prix. Donc de ce côté là, je pense que vous pouvez y aller. Si vous aimez le jeu, vous aimerez le prix de vente auquel il est vendu sur Gameplanet. En tout cas, moi, je ne voulais pas payer les 30 boules que me demande Steam. Donc déjà, une petite réduction comme ça, c'est toujours sympathique. 20 boules, c'est mieux. Donc voilà. Encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. L' clinician deshmaissages. C'est parti. C'est parti. Yop. Sous-titrage Société Radio-Canada